Bien le bonjour, bienvenue. J'espère que cette fois-ci mon micro ne fera pas des siennes. Sincèrement, je ne comprends pas ce qui se passe. Il allait très bien. Donc sincèrement, je prie le bon Dieu pour que tout se passe bien au niveau du micro. Si ça ne se passe pas bien, vraiment excusez-moi. Je ne sais pas ce qui se passe et auquel cas, je rachèterai un micro qui me coûte 200€ encore une fois. C'est super. Alors, comme d'habitude, vous m'avez envoyé gentiment vos histoires sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici. cam.témoignages.gmail.com Merci infiniment de m'envoyer vos histoires et de prendre le temps de les écrire à cette adresse mail-là. J'en ai choisi trois. En ce moment, je ne lis pas jusqu'à la fin les histoires parce que je ne veux pas me spoiler. Et je veux vraiment avoir cette réaction à chaud avec vous. Alors, j'espère que du coup, elles seront bien quoi. Parce que le début avait l'air excellent. J'espère que la fin suivra du coup. La semaine dernière, je vous ai dit qu'aujourd'hui serait le thread horreur d'une heure. Alors, comment vous dire que j'ai eu une petite semaine un petit peu compliquée ? Les nuits étaient un petit peu difficiles. Donc, je me suis dit pourquoi pas que je ferai une semaine de l'horreur comme j'ai fait l'année dernière. La dernière semaine d'octobre jusqu'à Halloween, tous les jours pendant une semaine, je sors un thread horreur. Et le dernier thread horreur, celui qui sortira le jour d'Halloween, durera une heure. Je trouve que c'est un bon compromis. Sur ce, ne perdons pas une seule seconde de plus. Passons tout de suite à la première histoire. Parcastan, Parcastan, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam. Je me présente, je m'appelle Caroline. J'ai 32 ans. Je vis dans l'ouest de la France. Bien que j'ai vécu de nombreux cas, disons très bizarres, cette histoire est celui de ma fille qui à l'époque venait d'entrer au lycée. Elle devait avoir 7 ans si mes souvenirs sont bons. Un soir, je la vois parler toute seule et lui demande à qui parle-t-elle. Elle me répond à mon ami Abraham Lincoln. J'écarquille les yeux, lui demande encore une fois à qui ? Et elle me répond le même nom. Oui, oui, Abraham Lincoln, le célèbre président américain assassiné en 1865. Sur le coup, je me suis dit, bon, elle a dû en parler en classe avec sa maîtresse et s'amuse à lui parler pour jouer. Sur le coup, je ne voyais rien de paranormal, une sorte de jeu d'enfant. Mais ça m'intriguait quand même, cette histoire. Du coup, le lendemain matin, en amenant ma fille à l'école, je salua sa maîtresse et lui dis que le sujet de Abraham Lincoln avait bien plu à ma fille. Sa maîtresse m'a regardée avec des yeux du genre, hein, mais de quoi elle me parle celle-là ? Et m'a gentiment dit qu'il n'avait pas du tout parlé d'Abraham Lincoln hier en classe et qu'en CP, ce n'était pas du tout d'actualité. Bon, ok, je me suis sentie un peu nouille sur le coup. La journée se passa tranquillement et vint le moment où je devais aller chercher ma fille à l'école, à quelques mètres de chez nous. Ma fille s'exclame, « Eh, dis, regarde maman ! Abraham est devant nous ! » qui regarde ou pointe ma fille du doigt, « Eh bien, je ne vois rien ! » Je lui demande « Où est-il ? » Et elle me dit « Il vole dans les airs ! » Je lui réponds tranquillement en lui disant qu'il a de la chance de pouvoir voler. Oui, oui, j'étais zen, même en état de panique. Lol ! Je me souviens par la suite lui avoir demandé de me le décrire. Elle me dit que c'est un très grand monsieur et qu'il avait une drôle de barbe. Je me souviens lui avoir demandé s'il parlait français. Elle me dit que oui et elle me précisa qu'il était super drôle et super gentil. Les jours passèrent et je n'entendis plus parler d'Abraham Lincoln. Et puis, j'ai voulu vérifier quelque chose. J'ai été sur Internet et pris plusieurs photos d'époque de monsieur à barbe, dont une de Abraham Lincoln. J'ai appelé ma fille et j'ai demandé si elle reconnaissait quelqu'un sur une des photos. Et devine quoi ? Elle m'a pointé direct du doigt la tête de Lincoln parmi une dizaine de photos. Et elle me dit, c'est lui maman, mon copain. Aujourd'hui, ma fille a 16 ans et je lui ai demandé récemment si elle se souvenait de ce moment. Elle me dit que oui et que c'était un peu flou dans sa tête. Mais qu'en gros, le coup où elle le voyait flotter devant elle et sa barbe reste marquant. Aujourd'hui encore, je me demande s'il s'agissait bien de Lincoln ou d'un esprit qui s'est fait passer pour lui. En tout cas, il avait l'air d'être bienveillant. La faisait rire et cela n'a duré que 2-3 jours à l'époque. Depuis, il lui est arrivé beaucoup de choses, comme d'entendre des voix, des insultes et d'avoir des griffures dans notre salle de bain. Dès lors, elle met toujours de la musique car elle a peur que cela se reproduise. Un ami médium nous a dit qu'il s'agissait d'un homme malsain, à tendance pervers, qui relookait les jeunes filles. Oui, un fantôme pervers dans notre salle de bain. Heureusement, il a réussi à le faire partir, mais ma fille reste marquée par cette expérience. Encore plus récemment, alors que je sortais notre chien dans notre quartier, ma fille a couru en panique vers moi, au bout de sa vie, en hurlant « Maman ! Maman ! Je t'ai cherchée dans tout le quartier ! La lumière des toilettes et le robinet d'eau se sont ouverts tout seul. » J'ai fui. Sur le coup, j'ai rigolé car moi-même, depuis mon enfance, je vis beaucoup de phénomènes paranormaux. Rien de bien méchant. Heureusement, je préfère en rire. Je lui ai dit que si cela recommençait, de ne pas paniquer. Car ils sont si mal intentionnés et cela leur donne de la force quand tu as peur. Tu leur dis de dégager et que c'est chez toi et qu'ils n'ont pas leur place ici. En rentrant, j'ai quand même fait brûler de l'encens pontifical, je ne connaissais pas, pour nettoyer et rien ne s'est reproduit. Merci infiniment, ma pépite, pour ton histoire. Du coup, ta fille, c'est elle qui vit pas mal de choses, en fait, à ses 7 ans, à ses 13 ans, même aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as vécu des choses ou rien ? Il n'y a que ta fille qui les voit. Toi, tu n'as absolument rien senti chez toi. Alors peut-être que c'est une entité qui s'est accrochée à ta fille. C'est bizarre qu'elle vit des choses paranormales et que toi, tu ne vis rien. Enfin, c'est pas bizarre. Ça veut juste dire que l'entité s'est accrochée à ta fille, en fait. N'hésite pas à nous dire en commentaire si toi aussi, tu as vécu des petites choses avec ta fille, si tu as senti des choses. En tout cas, merci infiniment pour ton histoire. Mais pépite, je vous propose qu'on passe à la deuxième histoire. Père Castor, Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, j'espère que tu vas bien. Bien, merci. Je m'appelle Lucien, j'ai 22 ans et ce que je m'apprête à te raconter est une histoire très très longue et encore en cours. Je ferai de mon mieux pour raccourcir. Avant toute chose, je suis extrêmement sensible au paranormal et je sens les présences des entités invisibles. Ayant décidé de développer ce don, je pratique une forme de magie blanche. Une sorcellerie douce et basée sur de l'herbalisme et de la lithothérapie. Ce genre de choses. Je tire aussi le tarot, mais rassure-toi, je n'ai jamais touché et je ne toucherai jamais au Ouija. C'est très bien Lucien. Je sais d'avance que je le regretterai. En juillet 2020, après être retournée vivre chez mes parents, un an à cause de ma santé, j'ai emménagé seule à nouveau dans un appartement juste au-dessus du lieu où travaille ma mère. Le bâtiment, un vieux presbytère, est composé de trois appartements, dont un au rez-de-chaussée et deux à l'étage. Un presbytère, c'est là où vivait le préfet, il me semble. Une cour interne publique à tous les locataires et un petit couloir fermé par une porte en verre qui permet d'entrer dans le bâtiment. Et cette porte fait un grincement horrible, impossible à confondre. On accède à la cour par une porte verte, très vieille et très bruyante, aisément reconnaissable. Bérénice devait me rejoindre en août 2020 pour une colocation, mais a finalement dû décaler d'un an son arrivée, car elle vivait à ce moment-là à l'autre bout du pays et elle n'avait pas les moyens de tout déménager. Durant le premier mois, je n'ai rien remarqué de particulier. J'étais trop concentrée sur mes cartons. Vers fin août, début septembre, je commence à perdre des choses de plus en plus fréquemment. Mais je mets ça sur le compte d'un nouvel environnement, tout ça. Un soir, je vais me coucher, les fenêtres ouvertes, comme d'habitude parce qu'il faisait chaud la nuit. Je me mets dans mon lit, je lis, je traîne sur mon téléphone, bref, tu connais. Vers 2h du matin, alors que je somnolais, je me réveille en sursautant parce que j'entends la fameuse porte en verre grincer de tous ses gonds. Comme si quelqu'un prenait un malin plaisir à la faire tourner le plus lentement possible pour faire beaucoup de bruit. Je suis assez surpris parce que je n'ai ni entendu ni senti la porte verte de la cour en premier. Je tends l'oreille et il n'y avait plus rien. Personne dans les escaliers, personne dans la cour. Le silence total. Déjà là, je sens qu'il y a un truc qui cloche. Mais dans le doute, j'envoie un message à mon voisin de l'époque, qui vit au rez-de-chaussée pour demander si c'était lui ou sa copine. Parce que je savais qu'il rentrait souvent très tard du travail. Je n'ai eu aucune réponse, alors j'ai pensé qu'il dormait. Du coup, je suis retournée me coucher aussi. Une ou deux heures plus tard, je me réveille en sursaut. J'ai une boule au ventre. Je sens le danger jusqu'au tréfonds de mes tripes. Ma fenêtre claquait contre mon mur et mes rideaux battaient violemment l'air. Quelque chose voulait absolument me prévenir d'un danger. Dans la rue, j'entends un premier chien hurler à la lune. Puis un deuxième, ce qui est très mauvais signe dans mes croyances. Pris de panique, je me lève, tout tremblant. Et je regarde partout dans ma chambre, armée de mon téléphone et d'une fourchette. Dis-toi qu'à ce moment-là, j'étais persuadée que j'allais tomber nez à nez avec un intrus chez moi. Et que j'allais me faire cambrioler ou assassiner ou voler avec un I. J'avais les pétoches. N'ayant rien trouvé dans ma chambre, je me décide à faire le tour du reste de l'appartement. Et je n'ai même pas eu besoin d'aller plus loin que la porte de ma chambre pour comprendre immédiatement le problème. J'ai instinctivement tourné la tête vers la droite, vers l'entrée de mon appartement, pour constater qu'elle était plongée dans le noir. C'était une noirceur épaisse, compacte, dans laquelle on ne discernait même pas le contour de la porte d'entrée. Tous mes instincts se sont mis à hurler de fuir, parce que quelque chose se trouvait juste là et me regardait. J'ai appelé mon voisin et sa copine, les yeux fixés sur la chose, terrorisés, à moitié persuadés qu'une vraie personne se trouvait sur mon palier. Ma voisine m'apprend alors qu'ils sont tous les deux réveillés parce que leur chien s'est mis à aboyer et grogner sans la moindre raison sur la porte d'entrée, qui mène au couloir, et qu'ils n'arrivaient pas à le calmer. Je lui demande alors s'ils ont vu mon message à propos de la porte. Devine quoi ? Ils dormaient tous les deux à ce moment-là. Personne n'est entré par la porte en verre. Et mon voisin a proposé de venir voir s'il y avait quelqu'un devant chez moi. J'ai pas hésité une seule seconde. Je crois que je resterai traumatisée à vie de ce moment. Lorsque mon voisin a allumé la lumière du couloir depuis le rez-de-chaussée, j'ai vu deux ombres de pieds sous ma porte. Seigneur ! Il est monté, je l'ai vu passer devant chez moi, il m'a crié qu'il n'y avait rien, mais les pieds sous la porte n'ont pas bougé. J'ai raccroché avec mes voisins en les remerciant, et j'ai pas hésité une seconde avant de chercher mes pierres et mon sel de protection. J'ai dormi avec, et la réponse à comment j'ai fait est que j'ai l'habitude. J'allais justement te dire comment t'as fait pour dormir. Tu regardes trop mes traits d'horreur. Le lendemain, j'ai fait au moins 3-4 purifications différentes dans mon appartement. Les choses ont commencé à changer tout doucement. En novembre 2020, j'ai adopté une petite chienne, Skadi. Au fil des mois, Skadi regardait de plus en plus dans le coin, vide des pièces, parfois durant un quart d'heure entier. En plus de tout ça, l'appartement a commencé à accumuler les problèmes, alors que jusque-là tout allait bien. Une fuite d'eau dans ma cuisine, alors que tout a été réparé et remis à neuf. Toutes les nuits, j'entendais des petits pas au-dessus de ma tête, et j'ai fini par contacter le propriétaire pour demander une inspection du grenier. Persuadé qu'il était infesté de rongeurs. Rien du tout. Le grenier avait été scellé depuis longtemps, et il n'y avait pas la moindre trace de vie animale. Rien du tout. En mars 2021, ma sœur a remplacé mes anciens voisins dans l'appartement sous le mien, et plus je passais du temps chez elle, plus je me rendais compte de tout ce qui se passait d'anormal chez moi. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à être malade. Je souffre de plusieurs pathologies chroniques, dont un eczéma atopique général. Il ne m'avait plus causé de problème depuis le lycée, et soudainement, je suis couvert de plaques. Je ne dors quasiment plus, car mes plaies me font atrocement souffrir. J'ai de la fièvre. Bref, je vis un calvaire. Et pourtant, je ne me rends compte de rien. Pour moi, je suis juste fatiguée à cause de ma dépression. Il a fallu qu'en juillet 2021, je sois admis en urgence pour une hospitalisation de deux semaines en dermato, après avoir passé quatre jours de fièvre sans dormir, pour que j'ouvre les yeux. Le temps que j'ai passé loin de mon appartement maudit fut si reposant que j'ai fait une crise de panique à ma sortie. Je suis d'ailleurs depuis sous traitement lourd. En août 2021, Bérénice me rejoint enfin. Nous nous connaissons depuis très longtemps, presque sept ou huit ans maintenant, et nous planifions cette colocation depuis des années. Nous avions tout prévu, sauf que ça se passe aussi mal. Les disputes étaient quasiment quotidiennes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on savait tous les deux qu'il y avait cette chose dans le bâtiment. Cette entité qui ne nous aimait pas beaucoup. Depuis l'arrivée de Bérénice, tout s'est compliqué. Comme si l'arrivée d'une nouvelle source d'énergie lui permit de finalement pénétrer à nouveau dans l'appartement qui était nettoyé. Bérénice partageant mes croyances et mes pratiques, et étant en plus très sensible, elle aussi, bien que différemment, ça n'a pas pris longtemps avant qu'elle me pose pas mal de questions. Un soir, vers novembre 2021, on était à deux dans le canapé en train de regarder un film lorsque Scaddy s'est levée et est allée droit devant la porte de la chambre de Bérénice. Surpris, on l'a regardé faire en se disant qu'elle devait avoir entendu un papier tomber ou quelque chose comme ça, jusqu'à ce qu'elle se mette à grogner en mode défense. Scaddy ne grogne jamais, absolument jamais, et encore moins en signe de menace. Elle aboie très peu et très mal, et lorsqu'elle a peur, elle a tendance à fuir ou à se soumettre. On a vite compris que quelque chose n'allait vraiment pas, et on s'est levée pour aller voir, on a fait un pas, un seul, dans la chambre de Bérénice, avant de se regarder et de ressortir tout de suite. L'entité était écrasante, d'une puissance que je n'avais jamais ressentie, et mesquine. Sur le coup, on ne l'a pas forcément ressentie comme mauvaise, alors on s'est demandé si un des guides de Bérénice n'essayait pas d'établir une connexion. On a donc décidé d'essayer de communiquer tout en nous protégeant un maximum. Comme je te l'ai dit, Cam, je n'aime pas Louisa. C'est bien dans les films, mais c'est tout. Je ne voulais pas non plus utiliser le tarot pour éviter les réponses détournées et volontairement ambiguës. J'ai décidé d'utiliser le magnétisme des pierres, n'ayant à ce moment-là pas de pendule, ça fonctionne un peu de la même manière. Et on pose des questions pouvant être répondues par oui ou non, ou peut-être. Si la réponse est oui, la pierre dans la main droite chauffera légèrement, pèsera plus lourd ou vibrera légèrement. Si c'est non, alors c'est à la pierre de gauche. Et si c'est peut-être, les deux en même temps. Au début, tout se passait bien. Les réponses étaient assez directes et rapides. Et Bérénice était trop peu expérimentée. Et ayant vraiment eu peur plus tôt, j'étais en charge de la communication. Mais plus le temps passait, plus on se sentait alourdi, nous endormir, ou d'endormir notre conscience. Et lors d'un contact avec l'invisible, c'est extrêmement dangereux. Car c'est lorsque vous lâchez prise que les entités en profitent pour vous posséder. Bérénice m'a demandé de stopper tout et de faire partir la chose, parce qu'elle avait vraiment, vraiment très peur. J'ai dit au revoir et répété en boucle, nous ne voulons pas de toi ici, tu n'es pas le bienvenu. Repars. La chose insistait, insistait. J'avais de plus en plus mal à la tête et ce qu'a dit, j'émissais. L'ampoule au-dessus de nos têtes a grésillé. J'ai continué à répéter la même phrase, encore et encore et encore. C'était puisant, je n'en pouvais plus. J'étais à deux doigts de m'endormir ou de m'évanouir. Je voyais des taches noires tellement j'avais mal au crâne. Je ne sais pas trop si la chose en a eu marre ou autre, mais au bout de 20 minutes, elle a fini par partir. Bérénice m'a alors confié qu'environ au milieu de la séance de questions, elle s'est sentie de plus en plus mal à l'aise, comme si elle était en présence de quelqu'un d'horriblement malveillant et qu'elle avait eu vraiment peur. Comment te dire que j'ai dormi jusque midi le lendemain ? Vers décembre 2021, Bérénice a fait venir son petit ami à l'appartement. Nous étions tous à table, dans la cuisine, en train de jouer à des jeux de société, quand une chaussure de Bérénice a volé depuis l'entrée et a traversé la moitié de sa chambre. On s'est tous figés, choqués. Mais étant donné que son ex-petite amie ne croyait pas au paranormal, on a fini par en rire et passer à autre chose. En janvier 2022, elle a commencé à travailler pour une nouvelle boîte et n'était plus aussi souvent là. Pourtant, j'entendais quasiment tous les jours sa voix dans sa chambre. Elle riait, parlait, je l'entendais chanter, bref, des bruits du quotidien. Comme pour m'amener à aller vérifier, chose que je ne faisais évidemment pas, je tiens à la vie. De son côté, pareil, elle m'appelait régulièrement pour me demander de confirmer que j'étais bien à tel ou tel endroit à l'extérieur, pour ensuite me dire qu'elle m'entendait clairement dans ma chambre. Parfois, c'était le bruit des pattes de Skadi que nous entendions dans le salon ou à l'entrée, alors qu'elle était soit en train de dormir avec l'un ou l'autre, soit dans la cour. On retrouvait constamment les portes des placards grandes ouvertes et j'ai même pris la fâcheuse habitude d'en râler à voix haute le matin. En mai 2022, Bérénice s'est pris son propre appartement, celui voisin au mien, et continue de vivre des choses étranges. Pour ma part, ma sœur, à 100% cartésienne, a déjà plusieurs fois entendu des voix inconnues m'appeler depuis l'ancienne chambre de Bérénice, évidemment vide et fenêtres fermées. Ma cousine est venue un soir manger à la maison et a eu la sensation que quelqu'un regardait par-dessus son épaule toute la soirée. C'est aussi arrivé plusieurs fois que mes amis me disent qu'ils voient ou entendent des choses bizarres chez moi quand on est en appel vidéo. En août 2022, donc très récemment, j'ai parlé de tout ça à une amie de confession musulmane et après avoir fait mes propres recherches de mon côté, elle m'a confirmé qu'elle pensait qu'un djinn particulièrement puissant habitait le bâtiment. Elle m'a conseillé de diffuser du Coran, pensant que mes nettoyages n'ont pas été correctement efficaces étant donné qu'ils seraient rattachés à une autre culture. Mais j'ignore qu'elles sauras-tu utiliser et si quelqu'un d'extérieur à la religion serait autorisé à les utiliser. Voilà, j'espère que mon histoire t'aura plu. Désolée encore pour la longueur, j'ai vraiment essayé de faire au plus court mais j'ai vécu tellement de choses dans cet appartement que je pourrais en faire un recueil. Je déménage bientôt, donc je voudrais nettoyer les lieux avant de partir pour les prochains habitants. Moi, je m'y suis fait, malheureusement. Mais Lucien, mais ton histoire, mais oh my god ! Alors, pour te répondre avant que j'oublie, moi, je te conseillerais quand même de mettre du Coran même si tu n'es pas musulman. Quoi qu'il arrive, ça protégera, ça purifiera les lieux. Je te conseille de mettre surat el-bakara, c'est la surat numéro 2, c'est la surat la plus longue. Tu tapes sur Youtube surat el-bakara, surat de la vache et tu auras normalement la surat. Elle dure 2h30, il me semble, quelque chose comme ça. Alors oui, effectivement, ton histoire, elle était hyper longue. Je ne m'attendais pas à une histoire aussi longue, étant donné que je ne lis pas la fin des histoires. Mais j'ai eu froid dans le dos et j'ai eu très peur pendant que je lisais l'histoire. Sachant qu'il fait nuit en ce moment, je suis toute seule au studio, je ne suis pas très bien. En fait, j'espère vite que tu vas déménager parce que ce que tu nous as décrit, c'est juste un cauchemar, ce que tu vis. Les pépites, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire de Lucien. Mais moi, ça m'a mis les frissons, mais ça ne m'a pas mis bien. Vraiment, ça ne m'a pas mis bien. Vivement que tu déménages ! Et oui, effectivement, je pense qu'il y a un jean très très puissant. Je pense que les gens qui étaient avant toi dans cet appartement, soit ont fait des choses pas très catholiques ou musulmanes, disons, dans cet appartement, ou soit il y a un jean qui s'est attaché à cet appartement. Passons tout de suite à la troisième et dernière histoire de mes pépites. Je vais essayer de me remettre de cette histoire. Parcastien, parcastien, raconte-moi une histoire. Bonjour Cam, j'espère que tu vas bien. Avant toute chose, je m'excuse d'avance car l'histoire risque d'être un peu longue et j'aimerais préciser aussi que tout est réel et que je suis parfaitement saine d'esprit. J'ai raconté cette histoire à très peu de personnes et j'ai toujours peur qu'on me prenne pour une dingue. Je m'appelle Manon, j'ai 25 ans aujourd'hui et cette histoire se passe entre l'été 2019 et l'été 2020. Je précise que je me suis toujours intéressée aux histoires de fantômes et aux paranormales, mais plus sous un aspect divertissant, documentaires, films, etc. Donc un après-midi, j'étais chez moi et ma meilleure amie de l'époque m'avait proposé de venir passer la soirée chez elle. Sa ville est à 10 minutes en voiture de chez moi, mais à pied, c'est quelque chose comme une heure aller, une heure retour. Je précise car ça va servir pour la suite. Donc je décide de prendre un bus pour m'y rendre. Au début, tout se passe bien. On est quatre, on rigole, on mange, vraiment tout est normal. Puis, vers 22h, quelque chose comme ça, ma meilleure amie propose qu'on aille se balader au lac qui se trouve dans ma ville pour y emmener son chien. C'était l'été, donc on était tout chaud. On est parti. Je précise qu'on y est allé à pied, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, on en avait pour environ une heure de marche. On est sortis et pour se rendre au lac, on devait longer une route où passaient souvent des voitures. L'allée s'est déroulée sans souci. Mais quand on s'est remis à marcher pour rentrer, le long de cette route, je ne sais pas pourquoi, d'un coup je me suis sentie assez mal. J'ai regardé du coin de l'œil et j'ai vu une main qui semblait masculine, translucide, toucher mes cheveux. Je suis sûre de ce que j'ai vu. Je me suis sentie hyper mal et j'ai demandé à ma meilleure amie, qui est assez réceptive, si elle sentait quelque chose. Et je l'ai vu, les yeux écarquillés, me dire « on y va » et accélérer le pas. On s'est donc dépêché de rentrer. Sur la route, l'une de nos amies se plaignait d'acouphènes et moi je sentais un poids horrible sur mes épaules. Mais le pire, c'est qu'une fois sorti de cette route et arrivé de nouveau dans la ville de ma meilleure amie, plus d'acouphènes de mon amie, plus de sensations étranges, plus de poids sur mes épaules. Plus tard dans la soirée, je suis rentrée chez moi. J'étais sûre de ce que j'avais vu, mais j'essayais de ne plus trop y penser. Vu que tout allait bien maintenant. Enfin, je pensais ça. Car dans les mois qui ont suivi, c'était l'horreur. Il m'est arrivé des choses assez graves, dont je ne vais pas parler car trop privée, et je sentais de drôles de choses très souvent. Je ressentais des présences, alors même que je n'y pensais pas. Et je pouvais même parfois percevoir des formes. Et souvent chez moi, je sentais que je n'étais pas seule. Le pire a eu lieu pendant le premier confinement. J'étais chez moi, je vis avec ma mère, et souvent je sentais de drôles de choses. Par exemple, souvent, je ne me sentais pas seule. Ou le soir, quand je faisais mon sport, la fenêtre de ma chambre grande ouverte, j'avais l'impression de sentir comme des gens. Je sentais vraiment leur présence. Des esprits peut-être ? Des hommes, des femmes, des enfants. Mais eux ne m'effrayaient pas. J'avais l'impression qu'ils étaient juste curieux. Quand je leur demandais de partir, ils le faisaient. Je précise que je ne les voyais pas distinctement, mais je sentais vraiment leur présence. Comme quand t'as une personne à côté de toi. Par contre, quand ils venaient, au bout d'une certaine heure dans la nuit, parfois, je pouvais ressentir qu'ils avaient peur et qu'ils partaient. Je ressentais moi aussi de la peur. Et à ce moment-là, je fermais ma fenêtre et mes rideaux. Je ne sais pas pourquoi j'étais obligée. Plusieurs choses du même style me sont arrivées. Une fois, j'avais mis mon lisseur à chauffer dans ma chambre et je suis sortie faire quelque chose. Et en revenant, j'ai à peine mis un pied dans ma chambre que j'ai entendu une voix m'appeler par mon prénom. Et par peur, j'ai fermé la porte. Je suis allée dans la pièce d'à côté quelques minutes. Pourtant, ça n'était même pas une voix effrayante. Je ne saurais pas dire si elle était féminine ou masculine. Elle ne semblait pas humaine, par contre. Elle était, de mémoire, assez douce et angélique. Les choses ont continué lors du confinement. Une copine venait de se séparer. Donc, j'allais souvent chez elle. Je restais un peu debout pour lui faire son ménage, un peu la cuisine. Et quand j'avais fini, j'allais toujours fumer ma cigarette sur son balcon. Et à ce moment-là, en bas, je pouvais apercevoir comme des formes translucides qui ne me calculaient pas et qui vivaient leur vie, en bas. Mais je n'avais pas vraiment peur. J'en ai quand même eu marre et j'en ai parlé à ma meilleure amie et à un de ses amis qui lui aussi est réceptif comme elle. Ils m'ont dit qu'apparemment ce soir-là, sur le bord de cette route, quelque chose avait dû s'accrocher à moi, qu'il fallait atteindre et que, à cause de cette chose, j'étais devenue très réceptive, voire trop. Et que je n'arrivais plus à faire la différence entre notre monde et l'autre monde. Ils m'ont alors conseillé d'essayer d'ignorer un maximum tous ces événements. C'est ce que j'ai fait. Et peu à peu, les choses se sont calmées. Aujourd'hui, je ressens encore de drôles de choses. J'arrive à sentir les énergies des lieux. J'arrive à ressentir ce que ressentent les autres. Et parfois, c'est épuisant. Mais depuis que j'ai utilisé l'astuce qu'ils m'ont donnée, je n'ai plus eu ce genre de problème. Parfois, je sens encore des présences, mais je les ignore au maximum. Et généralement, ça se calme. Encore une fois, je précise que je suis parfaitement saine d'esprit et que tout est vrai. Je comprends juste vraiment, vraiment pas ce qui s'est passé exactement à cette époque. Et si quelqu'un s'y connaît mieux que moi ou connaît ce type d'événement, je serais vraiment contente d'avoir le fin mot de l'histoire. Car je m'interroge encore beaucoup. Merci infiniment, ma pépite, pour ton histoire. Écoute, le fait déjà que t'aies ressenti quelque chose sur cette route, pour moi, c'est que ce don, tu l'avais déjà avant. C'est juste qu'il s'est amplifié, je pense. Je crois pas que c'est parce que tu sois passé dans cette route-là que t'as développé un don à cause de quelque chose, tu vois. Moi, je pense que t'as une sensibilité et qui s'est développée avec le temps. Alors là, toi, tu décides de vraiment pas la calculer et donc forcément, ça se calme, c'est très bien. Si ça te fait peur, tant mieux que tu la calcules pas et que les choses se calment, tant mieux. Tant que ça reste bienveillant, j'ai envie de dire, c'est le principal. Après, si ça commence à se corser, n'hésite pas à faire un petit nettoyage. Sur ce, voilà mes petites pépites, ce serait d'horreur et terminé. J'espère qu'il vous a plu. Alors non, il ne l'a pas duré une heure, mais je pense quand même qu'il est plus long que les derniers. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like comme d'habitude, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Merci infiniment. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci, par-là, TikTok et Instagram. J'y suis active tous les jours, donc n'hésite pas à me suivre là-bas aussi. Si tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot Luciole. Sur ce, moi je t'embrasse très très fort, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi surtout et ne regarde pas sous ton lit.